Grandes cavalcades, couleurs, humour, parodies, confettis, fantaisies, chaque hiver les carnavaliers sont maîtres de la ville pendant cinq jours et au moins depuis 143 ans. Le carnaval de Grandes villes, une tradition, un héritage, une transmission, une fête en perpétuelle évolution. Le seul carnaval français inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, institution culturelle internationale. Ce classement serait-il alors la plus grande farce carnavalesque ? Et si le carnaval de Grandes villes était une affaire sérieuse ? Nous allons vous raconter son histoire, vous rencontrerez ces 2500 carnavaliers préparant nuit et jour chars et costumes pendant plusieurs mois pour se moquer des puissants, célébrer la vie, offrir du rêve et du rire. Comme dans toute société chrétienne de l'ancien régime, le carnaval de Grandes villes existait certainement déjà au moyen âge. C'est avant tout une fête religieuse avant Pâques. C'est la célébration de l'IS avant d'entrer dans le carême, pour 40 jours, où l'on devait faire abstinence, pénitence, etc. Le document le plus ancien relatant l'existence du carnaval, le voici. Ce registre de délibération du conseil municipal du 11 février 1796. D'après un usage immémorial et que la Révolution n'a point encore aboli. En fait, la Révolution voulait supprimer le carnaval, tous ces genres de fêtes. Il faut dire que la Révolution a été la période où on a le plus manque d'humour en ce qui concerne les activités carnavalesques. Le carnaval ne sera finalement jamais interdit. Grâce aux marins, aux ternevats. Au 19e siècle, le port de Grandville abritait une centaine d'équipages de terneviers. Le carnaval avait lieu souvent avant leur départ pour la pêche à la morue en Atlantique Nord. On n'était même pas sûr de revenir, donc ils essayaient toujours de faire une grosse fête avant le départ. C'était leur façon à eux de vivre richement avant d'être les plus malheureux de la Terre dans un métier horriblement dur. La mer et les marins sont depuis toujours célébrés dans les chars du cortège, à l'origine tirés par les chevaux. Première grande cavalcade officielle 1875, 5 ans après la guerre contre la Prusse, déjà au programme les nouvelles de l'époque et la caricature des hommes du pouvoir, comme ici Raymond Poincaré, président de la République. L'actualité a toujours été un des moteurs de carnaval grandvillais, dans la mesure où nous avons, nous, un vrai carnaval, c'est-à-dire quelque chose de satirique, quelque chose où l'on se défoule. Notoriété nationale pour l'événement en 1923. La République de Montmartre, collectif d'artistes parisiens de renom, débarque à Grandville. Quatre photos du carnaval de Grandville dans le journal Excelsior, c'était l'événement. Plus, Pathé est venu tourner des actualités. La France entière découvre alors ce carnaval. Grâce au chemin de fer reliant Grandville à la capitale, de nombreuses personnalités feront le déplacement. Roger Souby, célèbre dessinateur pour les studios français et Hollywood, signera même une affiche pour l'événement en 1951. Sous-titrage Société Radio-Canada